Bienvenue dans la communauté des corsaires. Permets-moi de me présenter Captain Jérôme et j'aimerais dans cette vidéo te donner les raisons pour lesquelles j'organise ces événements nautiques pour entrepreneurs, investisseurs, toutes les personnes en fait qui prennent en main leur destin, même des salariés, des chefs d'entreprise. Alors, imagine-toi, imagine-toi le Jérôme mais à 7 ans, je pense qu'à peu près ici, ou là, j'ai un doute en fait, je me dis pas vraiment, j'ai perdu les mesures, mais bref, à 7 ans, à l'école primaire à côté de Marseille, moi j'ai grandi en bord de Camargue, à l'école primaire on m'a mis à 7 ans sur un tout petit bateau à voile qui s'appelle un optimiste et on m'a donné le virus, on m'a planté une graine. Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans ? On m'explique comment ça marche, on me met en mer, je sors en mer avec le groupe, on revient la semaine suivante, la semaine suivante on met deux bouées, je fais le tour des bouées, tu vois, je m'amuse, puis la fois suivante on remet deux bouées et le moniteur m'explique, tu refais le tour des bouées. Mais Jérôme, comme c'est déjà quelque part un entrepreneur né, il se dit mais non, mais moi c'est l'évolution qui m'intéresse. Et donc au bout d'un quart d'heure, je suis parti au large. Au bout d'un quart d'heure, ça ne m'intéressait pas de faire le tour des bouées et le moniteur a mis vraiment, je pense, un quart d'heure pour réussir à me faire faire demi-tour. Il n'arrivait pas. Il dit mais Jérôme, qu'est-ce qu'il n'y a rien au large ? Si, il y a un pétrolier, parce que oui, j'ai grandi dans un port pétrolier, je naviguais pas au milieu des pétroliers mais au fond de la plage, au large là, il y avait des pétroliers qui attendaient pour décharger, c'était à Fosse-sur-Mer. Ça, pour moi, c'est le début d'une passion pour la mer, c'est les tripes. Je suis présentement sur un magnifique catamaran de 50 pieds dans la mer des Caraïbes. Ce que tu vois derrière, ce sont les Saintes, au sud de la Guadeloupe. Et je suis ici, à ma place, c'est là où je suis le plus heureux, où je considère que c'est là où je suis bien, les tripes, être en mer. Alors, j'ai gagné 3 ans à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, mes parents achètent un appartement au Lavandou et je me fais copain dans la résidence qui venait juste d'être créée avec Vincent qui avait un an plus que moi. Et son père, pendant l'été, arrive, Vincent, Jérôme, je viens d'acheter un bateau à moteur, je ne sais pas comment ça marche. Le bateau est là, allez apprendre et puis vous me promenerez lorsque j'en aurai besoin. À 10 ans, avec Vincent, on apprend tout seul, sans adulte. Alors, on a fait des bêtises, mais on a appris. Et ça, si tu es entrepreneur, tu sais que c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Il faut savoir à un moment prendre des risques. Alors, à 10 ans, c'est facile parce que tu n'as pas la notion des risques. Mais c'est quelque part un message que j'aime bien faire passer à chaque fois que l'on se voit avec la communauté. C'est de leur dire qu'on n'a jamais appris à marcher sans se casser la figure. On n'a jamais appris à faire du vélo sans se faire un bobo. Non, c'est pareil dans la vie. Quand tu entreprends, il faut faire des essais, échouer, faire des essais, échouer. À 10 ans, on n'a fait que ça. On a fait plein de bêtises. On a foutu deux bateaux en l'air quand même. Dont un qui a commencé à prendre feu. Mais à partir de l'âge de 10 ans, pour moi, la mer, ça se partage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sortait en mer avec Vincent, puis après avec les bateaux de mon père, depuis l'âge de 10 ans, j'en ai aujourd'hui presque 30 ans hors taxe, on va faire du bateau, du ski nautique, du wakeboard, d'aller faire un pique-nique sur une plage déserte. C'est un plaisir pour moi de partager ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est la mer est belle et ma passion, c'est de le partager avec une personne peut-être comme toi qui aura l'occasion de venir sur un des événements des corsaires du Sailing Business Club. Alors, on ne va pas gagner trois ans à chaque fois parce que sinon tu te dis il est bien gentil Jérôme, mais là, déjà 5 minutes de vidéo, on est passé de 7 à 10 ans. Allez, on va faire un énorme bond. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, après 3 burn-outs, 15 ans de salariat, je me suis dit mais non, moi je ne suis pas fait pour être salarié, je ne suis pas fait pour supporter une hiérarchie qui n'est pas compétente spécialement, donc il va falloir que je crée un business. Et puis là, j'ai regardé quelles étaient mes compétences et je me suis rendu compte que je savais créer de la valeur ajoutée en organisant des événements à terre, en emmenant des gens en mer, en écoutant les personnes, en les questionnant, bref avoir de cette côté de mentoring que j'avais un réseau important de coach, de conférenciers. Et pour moi, on va dire, donc ça commence des tripes, le cœur et ça arrive au cerveau, c'est comment créer des offres à haute valeur ajoutée pour que des personnes comme exemple, par exemple comme toi, si tu es entrepreneur, investisseur, même salarié, chef d'entreprise, tu te dises, ok, je vais passer une soirée, une journée, même jusqu'à une semaine en mer avec Jérôme, mais je vais apprendre des choses, je vais rencontrer des personnes, c'est-à-dire tout ce qui est la stratégie pour se dire, ok, comment passer de vivre ma passion à vivre de ma passion, c'est-à-dire comment créer des événements qui me permettent de donner de la valeur ajoutée à mes clients et d'être donc rémunéré en retour. Et si tu es entrepreneur, tu vois bien de quoi je veux parler, c'est comment créer suffisamment de marge pour pouvoir vivre d'une activité. Voilà ce que c'est mon parcours et pourquoi aujourd'hui je t'invite à rejoindre cette communauté. Je suis très heureux que l'on ait des occasions comme ça de discuter par vidéo interposée, mais surtout, 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 c'est à l'occasion que tu puisses venir sur une soirée conférence, sur une journée réseautage ou une semaine complète où on va naviguer dans des lieux paradisiaques. Alors là, je suis aux Antilles en train de découvrir une voie, mais j'ai déjà livré une semaine complète dans le Var. Si tu connais Saint-Tropez, Porquerolle, Porcro, c'est une des plus belles zones de navigation qui existe en France. Je ne suis pas du tout chauvin, pas du tout. Et aussi, j'ai proposé en Grèce pour la croisière Napoléon-Île. Bref, c'est d'avoir, on va dire, ce que j'appelle des vacances utiles. C'est-à-dire que tu n'es pas là pendant 8 jours, 8 heures par semaine à travailler sur ton business. Non, c'est quelques heures par jour et c'est de kiffer la life, de profiter, de te dire que tu mérites un lifestyle à ton niveau et d'être en train de naviguer avec des gens qui vont te permettre de passer ton business à un niveau supérieur, que ce soit grâce à la présence d'un coach ou ne serait-ce que des gens comme toi qui ont l'expérience, qui ont la bienveillance, de la partage, l'entraide comme valeur. Et donc, tu te dis que… Alors, je veux dire une chose. Moi, j'ai un ami, le pauvre à chaque fois, je lui ai dit. J'ai un ami qui travaille à la SNCF et il est délégué CGT. Je l'adore. C'est un ami d'enfance. Je l'aime. D'ailleurs, je t'y regarde cette vidéo. Lionel, je t'aime. Mais imagine-toi passer une semaine de vacances avec un délégué CGT SNCF. Ça risque de pourrir un peu tes vacances. Bah, c'est le concept. C'est qu'on passe des vacances utiles avec des personnes qui vont t'apporter de la valeur ajoutée. Mais le deal aussi, c'est que ces personnes-là, toi, tu pourras leur apporter de la valeur ajoutée. Je te dis bienvenue dans cette communauté et à très bientôt. Ciao !